Aujourd'hui on va voir un petit peu comment Momo se comporte avec la couverture. A priori il n'en a pas eu beaucoup sur le dos et on va vous montrer quels sont les gestes à faire pour mettre la couverture en toute sécurité et en toute progression pour que le cheval puisse apprendre que ça n'est pas un danger. Je vous conseille de ne pas laisser le cheval attaché dans un premier travail comme celui-là pour ne pas qu'il tire au renard ou que vous risquez qu'il tire au renard. On va laisser observer la couverture aussi longtemps qu'il le faut. Je vais venir la lever, la baisser. Je vais venir voir si je peux m'approcher, si vous la regardez, il la regarde. Je vais à nouveau la lever, la baisser et puis si je vois qu'il a besoin à chaque fois de la surveiller, je le laisse faire. Maintenant je vais venir voir si je peux caresser ici l'encolure, retirer. Si je vois qu'il a de nouveau envie d'observer, je le laisse faire. A nouveau caresser l'encolure, retirer. A nouveau caresser l'encolure, retirer, caresser, retirer. Maintenant je vais aller vers l'épaule, caresser vers l'épaule, retirer, caresser vers l'épaule, retirer. Est-ce qu'il veut regarder à nouveau ? Je le laisse faire. En faisant attention qu'il ne commence pas à me barrer le passage non plus. Il faut trouver un peu un équilibre entre les deux. Bien, Lulu. Maintenant, est-ce que je peux aller vers le garrot en gardant mon lien de sécurité dans la main ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux partir de l'épaule et aller un peu plus loin, comme on a fait avec le spray avec Sanne ? Est-ce que je peux aller vers la croupe ? Très bien, là je vois que le cheval réagit super bien, là je pars direct de la croupe, là je passe par-dessus le dos, est-ce que ça réagit bien ? Alors si vous avez déjà désensibilisé votre cheval au tapis de sel, la procédure est quasiment la même, sauf que là on va jusqu'à la croupe. Normalement si vous faites ça bien pour le tapis de sel, vous faites ça jusqu'à la croupe, au-dessus l'encolure etc. Maintenant que j'ai fait ça du côté droit, on s'y maîtrise, on fait ça du côté gauche. Maintenant je vais défaire la couverture, là elle est ouverte et je vais voir si je peux simuler comme si j'allais jeter sa couverture sur le dos. Il ne réagit pas, très bien. Si votre cheval réagit, vous vous arrêtez là, tant qu'il ne s'améliore pas, qu'il n'est pas plus confortable avec ça, s'il réagit trop fort, vous vous écartez de lui, vous le faites de loin et vous vous rapprochez au fur et à mesure qu'il montre qu'il est à l'aise avec ça. Donc, si vous regardez, je le laisse toujours faire, j'essaie de frustrer le moins possible son besoin naturel d'observation et je vais venir lever, comme si j'allais jeter la couverture et à l'instant où il s'arrête, je retire, lever, dès qu'il bouge, je continue, dès qu'il arrête, j'arrête, lever, venir toucher avec le côté droit de la couverture comme si j'allais l'acheter sur son garrot, donc maintenant je vais faire, je vais venir basculer un côté de la couverture par-dessus le garrot, puis un peu plus, on fait attention à freiner un petit peu la couverture lorsqu'elle va toucher le cheval pour pas qu'elle claque le cheval. Ok, je me retire et maintenant je vais le faire en mettant un peu plus d'énergie, comme si je mettais une couverture, une vraie couverture de façon normale et naturelle sur le cheval. Je vais venir la prendre de loin, hop, jeté, posé. Ok. À partir d'ici, on va venir la mettre normalement, et puis maintenant je vais la retirer et je vais faire un dernier travail de désensibilisation, les scratchs. Sur les couvertures, ça arrive souvent qu'il y en ait, et si vous ne préparez pas votre cheval à ce bruit-là, il risque de sursauter au moment où vous allez scratcher, déscratcher la couverture dans votre quotidien. Donc je vais la prendre comme ça, tout simplement, et je vais juste voir si je déscratche la couverture, est-ce que le cheval réagit ? Et on va essayer de prendre comme le spray, comme tout le travail de désensibilisation qu'on a pu faire jusqu'ici. Et là, on voit que le cheval ne réagit pas, donc on va pouvoir mettre la couverture. Donc je recommence, on peut mettre un peu d'approche retraite et de rythme avant de le faire pour de vrai. Hop, placer la couverture, et puis venir la fermer ici. Hop.